Saint-Pierre-d'Entremont, zéro degré, nuages bas et brouillard. Nous sommes à 45 kilomètres de Grenoble, au cœur de la vallée de la Chartreuse. Je mets des gants à partir de moins 10, moins 12. Et s'il y a du vent. Jean-Claude connaît bien les rigueurs de la vallée. Voilà plus de 30 ans que ce Lyonnais d'origine fait découvrir les beautés de la Chartreuse. Je suis tombé un peu dedans comme dans la marmite quand j'étais petit, puisque je venais faire de la spéléologie justement où on est là. Et puis de fil en aiguille et d'année, j'ai acheté une maison ici et je m'y suis établi. Comment se ressent-on ? Libre. J'arrive à 62 ans en pleine forme. J'adore les paysages calcaires par la variété des couleurs entre le gris blanc de la roche et puis la verdure extrêmement verte ici. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'émeraude des Alpes. C'est Baudelaire qui aurait donné ce nom à la Chartreuse, émeraude, comme ses arbres. Si la vallée est si verte, c'est grâce à son humidité exceptionnelle. Les vents dominants qui arrivent principalement de l'Atlantique s'arrêtent sur le massif de la Chartreuse et on a une hauteur de précipitation aussi bien en pluie qu'en neige, entre 2000 et 2500 millimètres, qui ont fait le massif qui a le plus de précipitations annuelles, non pas en nombre de jours, mais surtout en quantité. Donc c'est très net, là, aujourd'hui, on voit ces nuages qui remontent la vallée et qui stagnent ensuite. Probablement que la neige est en train d'arriver pour le milieu de l'après-midi, voire en soirée. C'est ici, dans le village de Saint-Pierre-d'Entremont, que le destin de la vallée de la Chartreuse a été scellé par l'histoire de France. Jusqu'en 1860, de l'addiction de la Savoie par la France, il y avait une frontière au centre du village avec l'Italie au nord et la France au sud. Cette frontière dans le village existe toujours. Elle sépare aujourd'hui l'Isère et la Savoie. La vallée de la Chartreuse est donc à cheval entre les deux départements. Elle s'étend sur une superficie de 400 kilomètres carrés, ce qui en fait le plus petit massif des Préalpes. C'est beau pour ces paysages, mais j'ai toujours envie de côtoyer ceux qui ont modelé ce paysage aussi. Le climat modèle les gens aussi. On est l'hiver, c'est justement la période où il faut aller, leur rendre visite, discuter des traditions, discuter de la vie au pays, partager avec eux. Il ne fait pas chaud. Bonjour. Jean-Claude retrouve ses amis dans l'auberge de Céline. Le décor de l'auberge est typique de la Chartreuse. Le bois de la vallée y est omniprésent. Les troncs d'arbre, là, vous voyez, tout en épicéa. Là, c'est de les rablondés aussi. C'est du bois de Chartreuse, les tables. C'est vraiment la richesse du massif. Les vieilles familles du pays possèdent toutes des parcelles de forêt. J'ai des amis. Si leurs parents avaient besoin d'une voiture, coupez une forêt. Si vous n'êtes pas nés ici, vous n'avez pas de forêt. Et quand vous n'êtes pas propriétaire de forêt, il faut trouver d'autres richesses. Et c'est peut-être ce qui a rendu la Chartreuse moins dynamique à une époque. C'est que les habitants d'ici, ce n'était pas nécessaire pour eux d'être dynamiques, de vivre du tourisme. Mais maintenant, les gens arrivent d'ailleurs, donc ils vont être obligés d'être malins pour gagner leur vie. C'est exactement ce qu'a fait Nathalie, 44 ans. Il y a 11 ans, elle a créé son atelier de confection. Elle travaille beaucoup la matière polaire, chaude, légère et qui ne retient pas l'humidité, très utile dans la région. C'est tricoté à partir des fils de polyester. Et après, la maille, elle est grattée et puis éventuellement rasée, ce qui lui donne un aspect très velours. On les porte quand même très souvent et même l'été, régulièrement le soir. L'atelier de Nathalie est l'une des entreprises de la Chartreuse à avoir le label Made in France, une activité épanouissante mais qui souffre de la concurrence étrangère. On ne fait pas ce type de métier pour gagner des salaires mirobolants. Je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment à ma place. Je fonctionne un peu comme pour l'alimentaire, c'est faire travailler aussi ceux qui sont autour. Puis c'est créer de l'emploi aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai une personne qui est à mi-temps avec moi. Elle est venue s'installer ici. Tout le monde ne viendrait pas s'installer là. Il faut que ça corresponde aussi à une façon de vivre. Vous voyez, on s'émerveille quand on passe le matin et qu'il y a la neige qui est tombée. C'est un peu cliché, mais en même temps, c'est vrai que ça fait partie quand même d'un état d'esprit aussi du paysage, de ce qu'il y a autour et quelque chose qui, pour moi, est très ressourçant.